Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne, ça faisait très longtemps que j'attendais de faire cette vidéo, je vous présente aujourd'hui le Tinko Floor One S5, je vous avais présenté il y a quelques mois le Floor One S3. Le S3 c'est un aspirateur laveur que j'utilise au quotidien et l'une des nouveautés, alors il n'y en a pas 50 non plus, mais de ce modèle S5, c'est qu'il va pouvoir aller laver vraiment au bord des plaintes. Alors on va donc déballer cet aspirateur, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve à peu près la même chose qu'on avait dans la version précédente, alors on a donc les notices que vous avez vues juste à l'instant, on a un filtre HEPA, alors il y a déjà un filtre HEPA qui est déjà intégré dans l'aspirateur, ça c'est un filtre supplémentaire évidemment, ça s'achète à l'unité. On continue avec du produit de nettoyage, alors personnellement ça fait un moment que j'ai le S3, donc celui qui était fourni avec le S3 est terminé depuis longtemps, j'utilise tout simplement de l'Ajax, alors ça ne mousse pas trop, généralement les aspirateurs laveurs n'aiment pas trop ce qui mousse de trop, d'ailleurs je me suis retrouvé avec mon Dreamy justement avec pas mal de mousse partout sur le sol, donc évitez vraiment les trucs qui moussent, sinon vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi tant que ça ne mousse pas trop. On continue le déballage et vous avez vu quelques supports, notamment pour poser le goupillon qu'on va avoir juste après, alors là c'est l'alimentation, et l'autre support c'est pour poser tout simplement la bouteille de nettoyage, on a néanmoins un rouleau supplémentaire fourni, puisqu'il y en a un autre qui est intégré à la machine. On continue avec la poignée de commande, et comme pour le S3 on a trois boutons disponibles, un bouton auto-nettoyage, puisque le S5 va également s'auto-nettoyer, on a un autre bouton qui permet de lancer le lavage, et un bouton de passer du mode automatique ou au mode surpuissant, donc qui aspirera un petit peu plus. On continue avec le socle de recharge, c'est ici qu'on va venir poser l'aspirateur, et on va évidemment y apposer les différents accessoires qu'on a vu juste avant, notamment pour supporter le goupillon, etc. Allez c'est parti, découvrons ensemble le S5, on commence par le bac à eau sale, donc on voit le filtre HEPA qui est juste au-dessus, ça ressemble en gros au bac qu'on connaissait avec le S3, sauf que celui-ci fait un petit peu plus, il fait maintenant 700 ml. Et la différence c'est le bac à eau propre qu'on trouve de l'autre côté cette fois-ci, et pas au-dessus comme pour le S3, donc un petit peu plus grand puisqu'il fait 800 ml au lieu de 600 ml, et avec une ouverture un petit peu différente puisqu'il est tellement grand que ça peut gêner pour le remplissage. Et donc ça c'est la première bonne nouvelle, ça va permettre d'avoir une meilleure autonomie, c'est-à-dire de ne pas vider tous les quarts d'heure l'eau sale puisque c'est un petit peu le cas avec le S3. Concernant le bac à eau sale, alors ici on a un filtre qui va récupérer les plus grosses poussières pour éviter qu'elles ne tombent directement dans l'eau, et puis après vous pouvez jeter l'eau dans les toilettes ou dans l'évier. Un petit point maintenant pour installer la commande, donc avec les trois boutons dont je vous parlais tout à l'heure, tout simplement on vient la clipser juste ici, voilà, ça ne prend que quelques secondes. Pour accéder au rouleau, ça se passe juste ici, on pince juste là pour retirer la garde, et on va donc pouvoir sécher le rouleau, le remplacer, pourquoi pas. Et puis alors la petite nouveauté qui est pas mal, c'est que c'était très simple de retirer la garde avant avec le S3, c'est encore plus simple maintenant de la remettre, c'est un petit peu plus compliqué, là regardez, je l'ai remis sans aucun souci. Et puis pour retirer le rouleau, c'est ultra simple, il y a simplement à tirer vers soi-même, voilà, comme ceci, et c'est bon. Pour le remettre, très simple aussi, donc on y a juste à glisser, et voilà, le rouleau est remis, franchement ultra simple. Allez c'est parti, premier test avec des miettes, donc j'ai mis plein de miettes par terre, je suis en mode automatique, donc la puissance d'aspiration lorsqu'il y a des miettes, augmente, voilà, tout part, premier test réussi. Deuxième test, c'est le test des plaintes, donc j'ai mis de la farine, donc c'est relativement facile à aspirer, mais j'en ai mis surtout près des plaintes. Alors, je vais commencer à aspirer du mauvais côté, si je puis dire, du côté où il y a le moteur, donc normalement, rien n'a changé de ce côté-là, c'est pas le côté qui a été amélioré, voilà, donc c'est déjà pour vous donner une idée de ce que peut faire le robot, donc vous voyez que là, si j'inspire juste à côté des plaintes, évidemment, il va me laisser de la farine. Et donc, me voilà de l'autre côté, donc avec cette nouveauté, on regarde ce que ça donne, alors c'est donné pour moins d'un centimètre, alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui change, ah si, ça commence, voilà, ça disparaît, alors c'est pas complètement nickel, nickel, mais c'est quand même vraiment très bien, alors le top, ça serait une petite brosse qui vient de nettoyer les plaintes, là, ça serait génial, je ne sais pas comment ça fonctionnerait, mais bon, donc voilà le résultat, donc du S5, bon, globalement, c'est pas mal. Et puis évidemment, on va retrouver tout ce qui fait la force d'un aspirateur laveur, vous avez renversé du lait, ça arrive, du soda, n'importe quoi, du vin, regardez, on passe, donc là, il n'y a aucune difficulté, ça absorbe tout, donc ça, c'est vraiment bien, ça marche avec la compote, évidemment. Ça marche avec des corps un petit peu plus gras, alors j'ai même vu des youtubeuses qui ont cassé un oeuf par terre, bon, je ne vais pas le faire, mais en tout cas, sachez que ça, on peut aspirer un oeuf, je ne sais pas si ça arrive souvent qu'un oeuf tombe par terre, bon, par contre, des taches de sauce, de ketchup, là aussi, franchement, c'est génial, ça, ça peut arriver un peu plus fréquemment que des oeufs, mais regardez, donc tout ce qui est gras, bien, ça part. J'ai fait également le test, alors le sol est encore un petit peu mouillé, donc ça va être un petit peu plus compliqué, avec du café renversé, voilà, donc ça accroche un petit peu, mais je pense que ça va partir sans soucis, voilà, donc là aussi, ça part, sachant que ça aurait pu être encore plus simple si le sol n'avait pas été mouillé. Et on continue ces tests avec le test ultime, c'est la tache incrustée. Alors évidemment, pour retirer une tache incrustée, il faut beaucoup d'eau, il faut que l'aspirateur tourne assez rapidement, alors je n'ai pas noté d'amélioration, en tout cas technique, du côté du nombre de tours par minute de la brosse, et vous voyez, forcément, c'est un petit peu galère, malgré l'eau, donc qui doit ramollir un petit peu cette tache, ça a du mal à partir, alors je vais accélérer la vitesse de lecture, et puis pendant que j'essaie de nettoyer cette tache, un petit mot sur l'une des nouveautés dont Inco ne semble pas parler, c'est le bruit, alors il est un petit peu moins bruyant, et puis surtout, son bruit est un petit peu plus calfeutré, donc on a quelque chose d'un petit peu atténué, un petit peu plus mat, c'est quand même plus agréable que le S3. Et puis à propos du poids, on est à 4,5 kg, comme pour le S3, donc ça n'a pas changé, c'est parmi les robots les plus lourds, alors ça fait un petit peu plus qualitatif certes, mais je trouve quand même un petit peu lourd, même si évidemment avec sa brosse, il y a un effet d'entraînement, par contre, il faut le ramener, autant ça nous entraîne, autant il faut le ramener. Allez, je continue rapidement le nettoyage, mais je vais le laisser tomber, puisque le but, c'est pas de passer non plus 10 minutes sur une tache, c'est simplement pour vous montrer que les taches incrustées, ça part un petit peu, mais globalement, c'est pas fait pour. Un petit mot maintenant, concernant l'application de Tinko, qu'on télécharge sur l'App Store, ou sur le Play Store d'Android, on peut donc, grâce à ça, avoir quelques informations, notamment d'historique, alors bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas forcément très intéressant, personnellement, sur le S3, je m'en suis pas servi souvent, mais bon, vous avez quelques informations, donc de nettoyage, vos fréquences de nettoyage, etc. En conclusion, faut-il acheter le Floor One S5 ? Alors, si vous aviez déjà le S3, je ne suis pas persuadé que ça soit vraiment nécessaire, alors il y a quand même pas mal d'améliorations, notamment, on l'a vu dans les bacs, dans la qualité du silence, la finition est toujours exemplaire, là, il n'y a pas de problème, et puis surtout, les plaintes. Et puis, il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est l'autonomie, qui est toujours de 35 minutes, mais objectivement, c'est largement suffisant. Et donc, en conclusion, je ne suis pas persuadé que ça soit nécessaire de racheter un S5, si vous avez déjà le S3. Et puis, un petit point, alors, à l'avantage encore du S5, ça concerne les boutons, alors, on a exactement les mêmes boutons, les mêmes commandes, par contre, sur le S3, les boutons sont un petit peu plus, enfin, moins agréables au toucher. Ici, on a des boutons qui sont un petit peu renfoncés, c'est beaucoup plus agréable. Maintenant, bon, c'est vraiment du superflu. Et puis, dans les points communs, on va avoir la partie auto-nettoyage, donc là, le S3 le faisait déjà, et puis, la plupart des robots laveurs maintenant le font, donc, ce n'est pas non plus un truc révolutionnaire, mais c'est assez pratique, et sur le S5, ça le fait bien, contrairement à certains robots, des fois, je trouve qu'il n'y a presque même pas besoin de retirer les serpillères, elle est relativement sèche par rapport à d'autres produits. Et puis, donc, cet écran LED qui sert notamment à voir la puissance d'aspiration, et puis surtout, quelle est l'autonomie encore de la batterie. Alors, ça, c'est pour les personnes qui avaient déjà un TINCO S3, mais pour ceux qui n'ont pas d'aspirateur laveur, franchement, c'est pas mal de franchir le cap, alors c'est sûr, c'est un sacré budget, 500 euros, c'est pas rien, maintenant, c'est vraiment un produit que vous ne regretterez pas, personnellement, j'utilise quasiment au quotidien pour laver les sols pour partout, c'est vraiment génial. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment la rôle ce désaspirateur laveur, je vous le conseille fortement, je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada